qui garde l'entrée du bois de Colfontaine à la manière d'un vieux dragon endormi. Ces installations ont été classées en 1991. En contemplant le site, et c'est là que c'est les Indes noires, en contemplant le site, on pense immanquablement à l'oeuvre de Jules Verne, les Indes noires. Et nous allons, maintenant, jouer-jeu, on n'a rien vu, maintenant on se retourne, et imaginez, voilà, si vous n'aviez rien vu avant, quelle impression ça donne maintenant. C'est assez extraordinaire. Alors là, maintenant on peut se rapprocher, puisque... Mais, pas tout à fait du tout. Et voilà, voilà une gravure dans le roman de Jules Verne, qui représente le site que décrit Jules Verne. Alors regardez bien, C'est comparé. La gravure est beaucoup plus ancienne. Mais c'est un petit peu, c'est un petit peu cette magie-là. Donc c'est un site minier qui a été complètement abandonné, arrêté. et qui a été dépecé par les gens, parce que c'est comme un... si un animal meurt, si un gros éléphant meurt dans la jungle, il est mort. Et il y a tous les petits prédateurs qui viennent bouffer des morceaux. C'est ce qui s'est passé ici. Il y avait un chevalement de béton, il y avait une base de béton, et dès qu'on a arrêté le charbonnard, on est venu chercher des briques, des machins, des trucs, de métal, et il est resté le quelette. C'est ça qui en fait, à mon avis, la poésie. Pourrais-je vous montrer la gravure ? Oui. Tu regardes ce que tu vois. C'est d'ailleurs le livre qu'on avait sur les endroits, c'est un livre pour les enfants. Oui. C'est un livre pour enfants. C'est un livre pour les endroits. Alors, on va décrire les endroits. Un indifférent lui-même eut été touché du triste aspect que présentait l'établissement abandonné. C'était comme le squelette de ce qui avait été si vivant autrefois. Dans un vaste cadre, bordé de quelques maigres arbres, le sol disparaissait encore sous la noire poussière du combustible minéral. Mais on n'y voyait plus ni escarbi, ni gailletterie, ni aucun fragment de houille. Tout avait été enlevé et consommé depuis longtemps. Sur une colline peu élevée se découpait la silhouette d'une énorme charpente que le soleil et la pluie rongeaient l'entrée. Alors, pourquoi les Indes noires ? Pourquoi les Indes noires ? En lisant le texte, tu vas le savoir. En lisant le texte de Jules Verne. Oui. Parce qu'on descendait dans... On sait, on sait, on sait que les Anglais ont donné à l'ensemble de leur vaste pouillère un nom très significatif. Ils les appellent très justement les Indes noires. Et ces Indes ont peut-être plus contribué que les Indes orientales à accroître la surprenante richesse du Royaume-Uni. Là, en effet, tout un peuple de mineurs travaille nuit et jour à extraire du sous-sol britannique le charbon, ce précieux combustible, indispensable élément de la vie industrielle. Alors, je vous pose une petite question. Donc, les Anglais, ils ont appelé leur monde des mines les Indes noires. Nous, comment devrait-on les appeler ? Le Congo noir ! Voilà, le Congo noir. Mais, ils disent, notre travail, le travail de nos mineurs a rapporté plus au pays que nos colonies. C'est ça que ça veut dire. Donc, voilà la traduction des Indes noires. Donc, maintenant, on peut rentrer dans le site. Merci. 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 001. Merci. Et donc, voilà, c'est ça, la merveille de ce béton. C'est que, au fond, on peut trouver ça lourd, mais en fait si ça n'avait pas été en béton, il n'aurait plus rien. Non, il n'aurait plus n'a plein d' друз-là. Donc voilà, donc, il n'y aurait plus rien, mais on a tout enlevé sauf le 유� corner et, pour moi, ce qui reste est de la poésie. Il y a un lieu coédiable. Et en outre, il y a aussi un intérêt biologique. Oui, donc le terri derrière. Là aussi, c'est la visite qui m'apprend ces choses-là. C'est que le terri derrière présente un intérêt biologique remarquable. Dans ce qui concerne les amphibiens, il y a des mâres favorables aux tritons, aux grenouilles. Il y a des oiseaux typiques des zones boisées, fauvettes, citelles. Ou des chauves-souris. Alors, cet intérêt biologique, lui, oui, tu en as vu. C'est toujours parfois embêtant. Ça lui vaut son intégration dans le site Natura 2000. Et là aussi, un monsieur qui est venu à la visite la dernière fois, me dit, c'est peut-être pas spécialement la faune qui est intéressante dans un site comme ça, c'est surtout la flore. Mais la flore attire une faune. Mais on retrouve beaucoup plus d'espèces de plantes intéressantes. Les animaux sont assez normaux dans nos régions. Et pourquoi une flore particulière ? Moi, je pensais encore naïvement avec une combustion interne du terri. Mais non, il est noir. Donc, il absorbe plus la lumière. Donc, il est plus chaud. Et crée un microclimat. Mais non, il est plus chaud.